Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer de parler du sujet du jour, j'aimerais faire quelques remerciements d'abord à l'amie Thorvast qui m'a envoyé un aspirateur et le conduit en alu qui va bien. Vous verrez ça dans un épisode prochainement. Je pose ça. Donc un grand merci à lui. Un grand merci aussi à Nicolas, le monsieur d'une chaîne qui s'appelle Marokinry, avec rock comme rock, qui avait fait un concours pour ses 1000 abonnés et c'est moi qui ai gagné. Bizarrement, c'est la première fois que je gagne un concours. Et qu'est-ce qu'il a filé ? Un truc de ouf. Une sangle de guitare qu'il a fabriqué lui-même en cuir qui est juste magnifique. Je vous mettrai le lien sur sa chaîne. Je ne peux que vous inciter à aller voir les travaux qu'il fait. C'est vraiment super génial. Et un grand grand merci à lui pour m'avoir fait gagner cette sangle pour la guitare qui ira sur la guitare que je me suis fabriqué. Ou peut-être je la donnerai à quelqu'un qui le mérite un tout petit peu plus que moi. Comme vous avez peut-être pu le voir, ce lundi, j'ai fait un live pendant une heure de 21h à 22h. J'en avais fait un autre mercredi d'avant. Et c'est un exercice un peu... dont je n'ai pas l'habitude, mais que je trouve rigolo. Je vais essayer de le structurer un tout petit peu plus. Un espèce de chaos de questions et de réponses pendant une heure. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le live. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous aimez pas ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez pas ? Tout ça, tout ça. N'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Grande nouvelle, puisque le premier pack de stickers qui comprend un grand sticker blanc et deux moyens ou petits stickers blancs. Puis je mettrai aussi, bien sûr, des petits autocollants que l'ami Morgan nous a imprimés. Ça, c'est des autocollants que j'ai fait avec ma découpeuse vinyle, que j'ai eu chenillé à la main. Il y a 25 packs qui sont prêts et je l'ai fait à un tarif exceptionnel de 5 euros, frais de port compris. Donc, vous pouvez aller sur le lien que je mettrai dans la description. Vous payez 5 euros et je vous envoie ça très très vite. C'est un premier test, déjà si ça vous intéresse, et d'étudier aussi un peu la rentabilité, ce genre de choses. C'est du temps que je prends à cheniller et à faire des trucs à la main. Et la question, c'est est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est pas du tout intéressant ? Hier, on était avec Sylvie chez une comptable. Ça s'est plutôt bien passé. Et une des questions, justement, qu'on a discuté, c'est la forme juridique de notre future structure. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble, aujourd'hui, maintenant. Quelle forme juridique choisir pour votre entreprise ? Des formes juridiques, pour les entreprises, il en existe des tonnes. On est en France. Bien sûr, on adore compliquer tout ce qui est administrativo-administratif. Et je vais vous faire un peu la liste de toutes les structures qui existent. Quelques petites explications et vous dire pourquoi on a décidé de prendre la forme de structure qu'on a prise et pourquoi on a décidé de mettre à la poubelle le reste des types de structures. On va commencer par une des plus récentes, qui est ce qui s'appelle la micro-entreprise ou ex-auto-entrepreneur. Quel est le principe ? Vous faites une déclaration aux impôts qui va vous permettre de facturer, donc vous recevez un CABIS. Alors, les auto-entrepreneurs avaient été mis en place pour éviter le travail au black ou le travail au noir et pouvoir légaliser certaines activités qui se faisaient soit en plus du travail, soit qui étaient des activités pleines. Le gros avantage, c'est qu'au niveau administratif, c'est très très léger. Vous avez juste une déclaration à faire aux impôts. Le gros désavantage, c'est que, un, c'est confondu avec vos salaires ou vos rémunérations. Donc, vous payez les impôts sur vos rémunérations. Il n'y a aucune différence entre votre micro-entreprise et vous. Donc, si jamais, en tant que micro-entreprise, vous prenez un prêt, vous êtes personnellement responsable. Le gros défaut pour nous, en tout cas pour notre situation à moi et à Sylvie, c'est que moi, je touche le chômage, elle touche le RSA. Et que, donc, toutes ces rentrées d'agents via les micro-entreprises vont, en fait, être dans un même saut avec nos indemnités, etc., etc. Et que, donc, l'argent potentiel qu'on ramènera via les micro-entreprises sera déduit de nos indemnités de chômage ou de RSA. Donc, pour nous, ce n'était pas important. Enfin, ce n'était pas intéressant. Pour nous, ce n'était pas intéressant, la deuxième chose, c'est qu'il y a des plafonds. Enfin, bref, il y a des plafonds et si jamais tu déplaces ces plafonds, eh bien, tu es considéré comme une entreprise et, automatiquement, ils te mutent en SARL. Ce type d'entreprise n'était pas du tout intéressant pour nous. Il est intéressant quand vous voulez tester un concept et que vous n'avez pas envie de mettre 800 ou 1000 balles pour créer une société qui vous permet de tester le concept, de voir s'il est intéressant. Pour nous, ce n'était pas du tout adapté à notre besoin. La deuxième qui a beaucoup été citée dans certains des commentaires, c'est créer une association. Je pense que vous devez savoir comment ça marche, des associations loi 1901. Il y en a énormément. Le principe de l'association, vous êtes au moins trois. Donc, un secrétaire, un trésorier, un président. Vous voulez vous mettre ensemble dans un but X. Vous faites une déclaration à la préfecture. Ça ne coûte vraiment pas cher de créer une association. Vous créez des statuts et vous pouvez lancer votre association. Ça peut être pratique pour certains éléments, avec plusieurs bémols, bien sûr. Vu que c'est une association loi 1901, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Donc, tous les bénéfices doivent être réinvestis dans l'association. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien avoir des salariés. Vous pouvez très bien vous payer. Alors, c'est le deuxième bémol. C'est qu'en tant que président trésorier ou secrétaire, vous avez des limites fortes pour vous salarier. Ça paraît un peu normal. Vous n'allez pas être le président de l'association et vous payez un million d'euros. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, de par mon expérience passée, j'ai vu des expériences un peu douloureuses avec certaines associations. C'est souvent des luttes de pouvoir un peu bizarres. Et donc, ce n'était pas adapté à notre projet avec Sylvie. Ça peut être adapté pour d'autres projets, mais pour l'autre, ça ne l'était complètement pas. Une autre qui a été largement citée dans pas mal de commentaires, c'est ce qu'on appelle une scope ou une coopérative. Le principe, c'est que c'est une entreprise. Vous faites potentiellement des bénéfices. Vous avez des statuts un peu étranges. Je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, les augmentations de salaire se font en assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Donc, c'est une gestion de l'entreprise qui est vachement transparente, qui est privilégiée pour les coopératives agricoles et qui est très très utilisée pour, par exemple, les reprises d'entreprises par les salariés. Il y a aussi des scopes que je connais dans le développement logiciel qui se font et qui marchent très très bien. Nous, c'est un peu éloigné de notre but. Alors, il y a beaucoup d'autres formes de sociétés. Des sociétés dont je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, une SCS, une société en commandite simple, une société civile, une SNC, une société en non-collectif, une NCA, une société en commodité par action, ou une société anonyme qui sont en général réservées à des grosses grosses entreprises qui ont plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Il nous reste deux formes d'entreprises à parler, qui sont les formes les plus classiques. La SARL, qui est la Société Anonyme à Responsabilité Limitée, et la SAS. Alors, à savoir que vous pouvez créer une EURL, qui est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire que vous êtes une SARL, mais vous n'avez qu'un seul actionnaire, ou une SASU, c'est-à-dire une Société Action Simplifiée Unipersonnelle. Nous, bien sûr, on est deux, donc ce sera une SARL ou une SRS. Ces deux formes juridiques sont relativement proches, ont des différences importantes. Petite précision, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable, je ne suis pas notaire. Avec Sylvie, on a pris beaucoup de conseils de plein de gens, des gens qui sont dans le domaine, comme par exemple la comptable qu'on allait voir hier. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec plein de gens, d'ailleurs, je vais les remercier. Merci à François, à Jeff, à Muriel, aux deux Guillaumes, à Sébastien, à Julien et à Thierry, nous avoir filé plein de conseils, et à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, et qui m'ont envoyé des petits mails. Donc, il est temps de faire le match SARL contre SAS. SARL, comme son nom l'indique, société anonyme à responsabilité limitée. Ça a été créé pour que, justement, les gens puissent créer des sociétés, et si jamais la société se casse la gueule, qu'ils ne soient pas obligés de revendre leur maison. Donc, vous êtes engagés à hauteur du capital que vous avez mis dedans. Donc, aujourd'hui, le capital, c'est à partir de 1 euro, ça peut être 1 000 euros, 100 000, 1 million, et tout ce système de capitalisation et d'actionnariat, c'est quelque chose sur lequel on reviendra pour vous faire comprendre un petit peu comment ça marche. C'est pas très compliqué. Il y a un jargon, mais c'est vraiment pas très compliqué, c'est plutôt simple. Le but de la SARL, c'était en fait, toutes les entreprises, jusqu'à il y a quelques années, se créaient quasiment toutes en SARL. Celle que j'ai créée à la campagne était une URL. Et par rapport à notre choix, la SARL a plusieurs problèmes. La première, si vous êtes dirigeant d'une SARL, vous êtes rattaché au RSI, qui est le régime spécial de la sécurité sociale pour les travaillants indépendants ou pour les gérants non salariés. Le RSI, c'est une taxe qui est calculée par rapport à votre chiffre d'affaires. J'ai eu pas mal de problèmes avec le RSI quand j'étais à la campagne. J'ai dû payer quasiment 15 000 balles pour des erreurs que j'ai fait et des mauvais calculs qu'on fait. Et clairement, si je peux éviter de mettre les pieds dans le RSI nouvelle fois, je le fais avec plaisir. Et c'est un des intérêts pour nous de la SAS, c'est que c'est pas un régime spécial, c'est le régime commun pour les dirigeants de la sécurité sociale. Si vous avez un salaire et que vous payez, en gros, 50 heures travaillées par mois, vous gardez vos droits à la sécurité sociale, ce qui est intéressant. Un autre point important, la SAS est un peu plus flexible que la SARL. qui peut prendre des parts, qui peut vendre des parts, comment les vendre, etc. C'est un tout petit peu plus flexible qu'avec une SARL. Et donc, entre le match SAS et SARL, on a décidé, suivant les conseils de plein de gens, de partir sur une SAS. On va être une SAS avec deux personnes en capital, Sylvie et moi, 50%, 50%. On est en train de travailler sur l'objet. Et surtout, dans les prochaines semaines, on va travailler sur un pacte d'associés, qui est en fait un document un petit peu formel, qui définit justement tous les cas de figure entre les associés. Imaginons, demain, je me fais écrabouiller par un camion. Qu'est-ce qui arrive à mes actions ? Mes actions, évidemment, vont à ma fille. Est-ce que Sylvie peut racheter mes actions à un prix préférentiel ? Ou demain, par exemple, j'ai une opportunité géniale, j'ai envie de me casser et de revendre mes parts. Comment ces choses-là se passent ? C'est un papier qui est un petit peu chiant à mettre en place, mais qui est indispensable. Comme on dit, plan for the worst, hope for the best. Donc, préparez-vous pour le pire et espérez le meilleur. Alors, comme je l'ai dit, je suis super pas un spécialiste, mais en tout cas, c'est ma vue personnelle, qui était, si vous voulez faire une entreprise où votre but est de faire du bénéfice et de l'argent, ce qui est notre but avec Sylvie, vous avez en gros le choix entre une SAS et une SARL. Et aujourd'hui, c'est vrai que, c'est ce que tout le monde nous a dit, aussi bien des juristes que des comptables, 80% des entreprises qui sont créées sont des SAS, parce qu'elles sont un tout petit peu plus souples. Aujourd'hui, vous pouvez commencer avec un capital de 1€, ce qui n'était pas le cas du tout avant pour les SAS. Il fallait un capital qui était beaucoup plus élevé. De mémoire, je pense que c'était 100 000€. C'est une forme d'entreprise qui est plutôt simple à mettre en place, qui n'est pas plus compliquée qu'une SARL, mais qui a ce gros avantage de ne pas dépendre du régime du RSI. Voilà à peu près un résumé un peu butché des différentes formes d'entreprises, et du pourquoi et du comment. On est parti sur une SAS. En gros, micro-entreprise, surtout pas, parce qu'on sait exactement le concept, et on a envie de faire du bénéfice. Scope et association, ça peut être indiqué pour certains projets, mais complètement pas pour le nôtre. Il y a plein d'autres formes de sociétés, dont on ne sait pas du tout à quoi il sert, mais c'est des trucs bizarroïdes, qui ne sont pas adaptés à nos besoins. Et le match, c'était SARL contre SAS, et le RSI a enterré la SARL. Bien sûr, c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais mon but ici n'est pas de rentrer dans les détails, puisque comme j'ai déjà redit, je ne suis pas un spécialiste, mais nous, on a fait le choix de monter une SARL, ce qui sera frais dans les prochaines semaines. D'ici, à mon avis, le 15 novembre, on aura monté notre structure. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions et des insultes, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Cyril M, qui est revenu après quelques soucis persos, écoute, dude, j'espère que ça va, aller cliquer le lien YouTube qui est dans la description, regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon, et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, ce petit résumé sur les formes juridiques des entreprises, et notre choix. Un résumé maladroit, évidemment, comme d'habitude. Et fini, j'espère que ça vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.